Merci infiniment pour la présence de tout un chacun de nous et donc nous allons céder le micro à l'orateur du jour en la personne du docteur Dieudonné Ake de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Ok, bonjour à tous et que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun de vous. Alors vraiment comme il a déjà dit, je vais aussi réitérer nos excuses parce que vraiment il faut dire que lorsque nous étions à Brazzaville, on avait prévu avoir une conférence ici. Mais quelques jours avant de quitter Brazzaville pour Point Noir, le programme qu'on avait avait été un peu perturbé. On a dû suspendre, on a dit qu'il n'y aurait plus de conférence. Mais lorsque nous sommes arrivés, vu un peu nos différents passages sur les chaînes de télévision, et alors les gens ont commencé à appeler, des gens nous envoyaient des textos pour dire mais c'est quoi le programme ? Quel est le programme ? Quel est le programme ? Où est-ce qu'on va vous voir ? Et comment il n'y a pas de réunion là ? Et donc finalement on a décidé de réamener le programme et du coup ça perturbait, il n'y avait plus assez de temps pour faire la publicité et pour annoncer plus aux gens de venir. Donc il y a trois jours qu'on est venu verser l'argent ici et là aussi on ne savait pas qu'il y avait un problème de sonorisation qu'il fallait prendre à l'extérieur. Bon, tout ça hier on était tellement pris toute la journée, après le culte on était quelque part, et jusqu'à 20h, on n'a pas eu le temps de venir voir toutes ces choses. Donc nos excuses, sincèrement. Alors ainsi nous allons aller, heureusement que nous ne comptons pas seulement sur les gens qui viennent dans la salle ici. Nous avons beaucoup d'interlocuteurs ou d'auditeurs qui sont dans d'autres pays, qui depuis quand on avait donné l'heure, chacun envoie le message pour dire mais ça n'a pas commencé, c'est à quelle heure, c'est à quelle heure. Donc je crois que les techniciens vont générer déjà le lien pour partager, pour que les gens puissent nous suivre dans tous les pays où les gens nous attendent. C'est ça qui fait notre consolation. Même s'il y avait deux personnes dans la salle, nous on serait à l'aise de parler, parce qu'on ne parle pas seulement à un auditoire visible, il y a aussi l'auditoire invisible, au-delà des limites de Pointe-Noir et de la République du Congo. Alors encore une fois, bonjour à chacun de vous. Le thème de ce jour, comme vous avez été informé déjà, nous avons décidé de parler, n'est-ce pas, de ce thème, que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Je sais que c'est choquant, une déclaration pareille. Pendant 2000 ans, on a toujours prêché le même évangile de cette manière-là. D'ailleurs, nos parents, quand on leur envoie l'évangile aujourd'hui avec la Bible à la main, ils disent, mais non, 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 allez loin avec vos histoires-là, vos histoires des Blancs-là, c'est la religion des Blancs. Nous, on n'est pas dans la religion des Blancs. Nous avons notre propre religion. Alors donc, la chose paraît, maintenant, aujourd'hui, le christianisme paraît un peu comme si c'était une affaire des Blancs. C'est comme si, voilà, comme si ce sont les Blancs qui nous ont envoyé la Bible, comme si ce sont les Blancs qui ont écrit la parole de Dieu et qui la portent aux hommes noirs, voyez-vous. Et cette erreur-là, et cette mascarade-là, ça méritait d'être repositionné. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, la Bible, un patrimoine de l'homme noir. Et nous allons vous le démontrer dans les minutes qui suivent. Et soyez rassurés que nous ne fions pas les questions. Quand nous aurons fini, vous aurez tout le temps de poser vos questions. C'est pour cela, pendant que je serai en train de parler, si vous avez des questions qui vous trottent à l'esprit, vous pouvez déjà noter votre question. Et quand nous serons à la phase des questions, vous allez énoncer vos questions. Et nous allons essayer de vous répondre. Alors, ainsi, ceci dit, je voudrais aller droit au but. J'avais beaucoup de choses que j'avais voulu dire en introduction, mais avec le temps, beaucoup de temps qu'on a perdu, je crois que je vais carrément faire fi de ça et aller droit au but. Bien, je voudrais commencer cette conférence en lisant un premier texte dans l'exode chapitre 2, le verset 5 à 9. Exode 2, verset 5 à 9. La Bible dit ici que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent une caisse au milieu des réseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, cet enfant est des Hébreux. Cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Voilà, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaites-le, moi je te donnerai ton salaire. » La femme prie l'enfant et l'allaita. Ici, comme vous le savez, vous êtes tous des lecteurs de la Bible, il s'agit ici de la naissance de l'enfant Moïse. Moïse qui est né à la période où le Pharaon d'Égypte avait décidé que soient mis à mort tous les enfants mâles qui naîtraient du peuple d'Israël, selon que la Bible nous le dit. Et ici, la Bible dit que la fille de Pharaon est allée se baigner, elle a trouvé le panier flottant, elle a ouvert, elle a trouvé que c'était un enfant, elle a compris directement que c'était un enfant hébreu, parce que cet enfant était un garçon. Et puisque la mère ne voulait pas tuer son enfant, ni encore dénoncer l'enfant, pour que l'enfant soit tué, elle a fait ce scénario en espérant que Dieu ferait quelque chose. Effectivement, Dieu a fait quelque chose pour elle. Et voyez-vous, il y a un détail ici aussi, dans ce texte. La Bible dit que la fille de Pharaon, quand elle a pris le bébé, elle a reçu le conseil de la petite fille qui est allée chercher une femme parmi les hébreux, une femme hébreu qui devait se charger d'allaiter cet enfant. Et alors, il se trouve que c'était encore la propre mère de Moïse lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? La fille de Pharaon dit, « Emporte cet enfant et allaites-le, et moi je te donnerai un salaire. » Bon, ça c'est un autre débat, mais je ne voudrais pas rentrer dedans, je voudrais juste soulever un pan pour que vous y réfléchissez. On dit que les enfants d'Israël étaient en plein esclavage là-bas. Et je crois qu'un esclave n'a pas de droit, à ce que je sache. Le maître n'a jamais payé son esclave pour un service rendu. Ça aussi, vous le savez. Mais ici, surprenant, de façon surprenante, on voit la reine, la fille de Pharaon, la princesse, qui demande à une femme hébreu d'allaiter un enfant et elle va le payer un salaire. Bon, réfléchissez vous-même. J'en passe. Mais ici, il s'agit, voyez-vous, d'un livre extra, une lecture extra-bible nous dit que la fille de Pharaon avait été mariée à un commandant d'Egypte, un commandant d'armée, et que son mari était allé en guerre et il a perdu la vie. Au moment où ils étaient mariés, elle n'avait pas encore fait d'enfant avec lui. Et que la fille de Pharaon, n'est-ce pas, quand elle a aperçu cet enfant dans l'eau, qu'elle a aimé le petit enfant, elle a pris l'enfant pour aller présenter à son père comme si cet enfant était son propre enfant. D'où le Pharaon a pris l'enfant comme son petit enfant et a aimé aussi l'enfant. Ce que je voudrais ressortir ici, c'est que si nous restons dans notre pensée habituelle, selon laquelle les Hébreux étaient des Blancs, si les Hébreux étaient des Blancs, alors cet enfant Moïse devait être un Blanc. Ça, c'est clair. Et s'il était un Blanc, sachant tout de même que le peuple égyptien, pharaonique, était des Noirs. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Pharaon donne l'ordre qu'on tue tous les petits enfants Hébreux et les enfants Hébreux, sachant que c'est un peuple blanc, comment sa fille peut ramasser un enfant blanc pour venir et Pharaon ne va pas s'en apercevoir. Et il va élever son propre ennemi dans sa propre maison. Alors, il y a quelque chose. L'intelligence nous appelle à réfléchir là-dessus et à comprendre que cet enfant ne pouvait pas être un Blanc. S'il était un Blanc, pharaon l'aurait su immédiatement et aurait repris sa fille. Parce que malgré qu'elle soit sa fille, elle n'avait pas le droit de braver la loi, la décision ou le décret du grand roi d'Égypte. Il n'était pas seulement le grand roi d'Égypte, il était le président mondial. C'était la superpuissance mondiale en son temps. N'oubliez pas cela. Donc, sa décision ne pouvait pas être remise en cause, même pas par lui-même. Donc, sa fille n'avait pas de pouvoir pour contredire le décret de son père. Voyez-vous que c'est déjà une preuve que le petit Moïse n'était pas un Blanc. S'il était un Blanc, alors le canular aurait été démasqué de sitôt. Alors, voyez-vous que nous allons à la suite et nous voyons quelque chose. Excusez-moi. Nous n'avons pas de projecteur, sinon que je vous projetterai. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de vous projeter ça ? Aujourd'hui, c'est prouvé. Tout le monde sait maintenant que tous les pharaons antiques, c'était des Noirs. C'est la raison même pour laquelle les Blancs, pour vouloir arracher cette civilisation, ils sont allés en Égypte avec Napoléon. Ils ont coupé les nez, ils ont taillé les nez de tous les monuments des pharaons d'Égypte. Vous ne verrez pas un seul monument où le nez est encore intact. Ils ont taillé tous les nez. D'ailleurs, en taillant les nez, ils ont voulu masquer la race de ces pharaons-là, mais ils ne savaient pas que c'est ça même qui a été un signe pour nous de savoir que, voilà, ils ont voulu masquer quelque chose. Amen. Alors, si tel est le cas, nous voyons aussi dans l'exode chapitre 2, le verset 16 à 22, vous allez voir que Moïse, quand il devient grand, la Bible dit que Moïse a décidé un jour, il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu, alors qu'il avait déjà la révélation de qui il était. Alors donc, Moïse va prendre la défense de l'Hébreu, il va frapper durement l'Égyptien, et par Mégade, l'Égyptien est tombé, il est mort. Et ses propres frères se lèvent pour le dénoncer à Pharaon. Et sachant très bien ce que Pharaon ferait de lui, il a préféré prendre le lage, et il a fui pour aller dans le désert. Et au désert, il tombe sur un Africain, un Éthiopien, qui s'appelait Ruel. Ruel, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est le même monsieur qu'on appelle Gétro. Ruel ou Gétro, il était sacrificateur de Madiens, et les Madianites sont des Éthiopiens. Et alors, ce monsieur avait sept filles. Et nous allons lire ce texte-là, vous allez voir ce qui s'est passé dans l'exode chapitre 2, le verset 16 à 22. La Bible dit que Moïse, en fuyant, il vient tomber sur une scène. C'est que les filles de Ruel étaient des bergères, et à l'heure d'abreuver les brebis, elles sont allées, elles ont puissé de l'eau pour mettre dans les abreuvoirs. Et alors donc, les brebis devaient boire, et les Madianites ont surgis. Comme d'habitude, les Madianites, les bergers Madianites étaient des hommes. Donc, ils viennent, ils font la force, et ils écartent le troupeau des filles, et ils font boire leur propre troupeau, pour que les filles puissent de l'eau, en fait, continuellement. Et eux, ils se reposent. Moïse a vu ça, il a trouvé que c'était une injustice, et Moïse est venu s'interposer, et il a frappé les Madianites, il les a chassés, et il a fait boire le troupeau des filles de Ruel. Et alors, ce jour-là, comme c'était une scène qui se répétait tous les jours, elles étaient habituées à ça, quand elles viennent, elles savent qu'elles doivent puiser l'eau, et pour faire boire d'abord les brebis des troupeaux des Madianites, avant de puiser pour elles-mêmes. Donc, ça leur prenait assez de temps. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé, puisque Moïse est venu les défendre. Donc, leurs brebis ont bu à temps. Donc, elles ont pu faire rentrer leurs brebis à temps. Arrivé à la maison, voilà ce que leur père dit, au verset 16. Le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elle vint épuiser de l'eau, et elle remplit les oges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Ce que je voudrais que vous remarquiez ici, c'est que les filles ont confondu Moïse à quoi ? À un Égyptien. Elles ont répondu à leur père, « Un Égyptien nous a sécourus, nous a défendus et a même puisé de l'eau pour faire boire notre peau. » Attention, les Madianites étaient des Éthiopiens, et les Éthiopiens et les Égyptiens avaient la même couleur de peau. C'est comme parler d'un Ivoirien et d'un Congolais. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence ici. Voilà, nous sommes de la même coloration. Donc, un Éthiopien et un Égyptien, ils avaient la même couleur de peau. Mais comment alors les filles de Ruel, qui étaient des Éthiopiennes, ont pu confondre Moïse à un Égyptien ? Si Moïse n'avait pas la peau d'Égyptien, comment alors elle a pu le confondre à un Égyptien ? Donc, vous avez la réponse. Les gens veulent qu'on dise que, bon, voilà, que ce soit écrit ici, que voilà, tel était noir et tel est noir. Mais est-ce que nous n'avons pas un peu de cerveau, là, qui va faire tourner un peu au-dedans de nous pour nous permettre de comprendre les codes de la Bible ? Donc, ici, nous voyons ici que Moïse a été confondu à un Égyptien, encore ici. Et là, cela montre très bien que Moïse ne pouvait pas être de la couleur blanche pour qu'on le confonde à un peuple noir. Ce n'est pas possible. Maintenant, nous en arrivons à un autre point. Genèse, chapitre 50, le verset 7 au verset 11. Là, il est question de la mort de Jacob. Vous savez que Jacob est rentré en Égypte avec toute sa famille, tous ses enfants, parce que son fils, l'un de ses fils, était déjà en Égypte. C'était Joseph. Joseph était déjà premier ministre et c'est Joseph qui fait venir son père en Égypte. Et Jacob arrive en Égypte avec tous ses fils, ses autres fils qui étaient avec lui. Et la Bible dit même le nombre de personnes avec lesquelles Jacob est arrivé en Égypte. Jacob est arrivé en Égypte avec 70 personnes. 70 personnes, c'est-à-dire ses 11 autres fils, plus sa fille Dina, plus les femmes de ses fils et leurs enfants et leurs serviteurs. Au total, ils étaient 70 personnes. Tout est écrit dans la Bible ici. Pour ceux qui lisent la Bible, ils le savent. C'est écrit bien qu'ils étaient 70 personnes. Maintenant, imaginez 70 personnes qui rentrent en Égypte et qui font 400 ans. Bon, pendant les 400 ans, ils se marient comment ? Vous connaissez beaucoup de personnes qui ne sont pas congolais. Peut-être un Angolais, peut-être un Ivoirien, peut-être un Sénégalais qui vient s'établir ici, au Congo, avec sa famille. Alors, son fils grandit, il trouve une Congolaise qui est belle et il dit, mais c'est elle, il veut marier. Vous allez lui interdire ça ? Non. Amen. Alors, vous voyez que Jacob et sa famille, ils se sont, ses enfants, les enfants de ses enfants se sont mariés en Égypte, se sont mariés avec les Égyptiennes au fur et à mesure. On n'a pas assez de temps, peut-être que même, je vais donner quelques exemples quand même, vous verrez que même quand ils vont sortir de l'Égypte pour aller bâtir l'État d'Israël, c'est-à-dire le Royaume d'Israël, même étant encore là-bas, ils retournent pour aller prendre des femmes en Égypte là-bas pour les marier. Au point où même, 300 ans après, 500 même, 500 ou 700 ans après, on tombe sur Salomon, je crois que Salomon c'est autour de 500 ans après leur sortie de l'Égypte. Et Salomon, sa première femme était la fille d'un pharaon. La femme de Salomon, sa première femme était la fille d'un pharaon. Donc, vous pouvez comprendre comment on appelle, le brassage qu'il y a eu entre Égyptien et Hébreux pendant 400 ans, s'il vous plaît. Donc, ce peuple-là devait être comment ? Même si vous pensez qu'ils avaient été blancs, même si vous pensez qu'ils avaient été blancs et qu'ils se sont brassés pendant 400 ans par le mariage, ils allaient devenir comment ? Alors que, étant même là-bas, ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas confondre, on ne peut pas distinguer un Hébreu en Afrique avec un Soudanais en Afrique. Un Soudanais, un Égyptien en Afrique et puis un Hébreu en Afrique, ils sont pareils, ils sont similaires. tellement il y a eu des brassages dans le mariage au fur des siècles parce que ça dure quand même plus de ça dure quand même plus de 3, 2 700 ans que cette histoire dure. Voyez-vous ? Alors, ici, quelque chose s'est passé ici dans Genèse chapitre 50. Quand Jacob meurt en Égypte, Joseph prend tous ses frères, ils montent, ils vont ramener le corps de leur père à Canaan pour aller l'enterrer. Ce texte-là va parler de ce qui s'est passé. Lisons. Joseph monta pour enterrer, j'ai déjà donné le texte, Genèse 50, le verset 7 au verset 11. Joseph monta, voilà ça, Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de la maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Gauchem que les enfants, les brébis et les bœufs. Écoutez, la Bible dit que quand Jacob est mort et que le peuple d'Israël qui était en Égypte devait aller accompagner le corps de Jacob à Canaan, ils ne laissèrent dans leur habitation en Égypte que les enfants et les brébis et les bœufs. Sinon, toutes les personnes matures, tous les hommes, toutes les femmes, tout le peuple, en tout cas, tous les Hébreux ont été ramassés pour aller accompagner le corps de Jacob jusqu'à Canaan pour l'enterrement. C'est ça que la Bible parle ici. Et au verset 8, la Bible dit, au verset 9 maintenant, il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Attad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et de profondes lamentations. Et Joseph fit en honneur de son père un deuil de sept jours. Écoutez maintenant, les habitants du pays de Canaan furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Attad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Je crois que chacun de vous a saisi quelque chose. Est-ce qu'il s'agissait des Égyptiens ici? Il s'agissait de toute la famille de Jacob. Donc c'était des Hébreux. Les Hébreux tous ensemble qui étaient en Égypte sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché à pied, ils ont pris des chars, ils ont transporté le cercueil de Jacob, leur père. Arrivé à Canaan, ils ont fait un deuil de sept jours. Et les Cananiens ont dit, ils ont regardé tout ce groupe-là et ils ont dit que ce sont les Égyptiens qui sont dans un grand deuil. Comment n'ont-ils pas pu distinguer? Ici, là, il ne s'agissait pas maintenant d'un seul individu, il s'agissait de tous les Hébreux, tous les Hébreux qui sont confondus aux Égyptiens. Alors dites-moi quelle était la peau de couleur de ces gens-là? Quelle était alors leur couleur? Si les Hébreux étaient blancs, même si les Égyptiens étaient parsemés au milieu d'eux, est-ce qu'on pouvait les confondre aux Égyptiens? Non. C'est comme si quelqu'un me disait que les Libanais, si les Libanais rentraient ici, même si les Libanais rentraient à 50 ici, 50 Libanais rentraient pour s'asseoir ici, au milieu de nous qui sommes assis ici, là. Est-ce qu'on peut confondre les Libanais avec nous qui sommes assis ici? Ce n'est pas possible. On ne peut pas confondre les Libanais avec les Congolais. Ce n'est pas semblable. on ne peut pas confondre des Français ou bien des Allemands. Si les 50 Allemands rentraient ici pour venir s'asseoir dans cette salle, au milieu de nous, est-ce qu'on pourrait confondre les Allemands avec les Congolais? Ce n'est pas possible. Quelle est la différence? La différence, elle est grande. La différence, déjà, la couleur de la peau démontre la grande différence. Alors, nous pouvons continuer et en cela, nous allons prendre un autre texte. Je vais d'abord démontrer quelque chose et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Job chapitre 30, le verset 28 et le verset 30. Job chapitre 30, le verset 28 à 30. Job disait ici au verset 28, « Je marche noirci mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. » Au verset 30, il dit « Ma peau noircie et tombe, mes eaux brûlent et se dessèchent. » Bon, tout le monde sait que Job était un hébreu. Si c'est le cas, Job dit ici que lui, il est noirci mais non pas par le soleil. Quelqu'un qui dit que lui, il est noir non pas par le soleil. Conclusion, il est noir comment ? De naissance. Il est noir de naissance. Il dit « Ce n'est pas les circonstances qui m'ont noirci. Je marche noirci mais non pas par le soleil. » Ça, c'est Job qui parle comme ça. Job montre que lui, il est naturellement noir. Il est né comme ça. Il est né naturellement noir. Ce n'est pas le soleil qu'il a noirci. Alors que Job était un hébreu. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ça ? Moïse confondue aux Égyptiens qui sont noirs. Toute la maison de Jacob confondue aux Égyptiens qui sont noirs. Job, grand prophète ici dit « Je suis noir mais ce n'est même pas le soleil qui m'a noirci. » Donc, je suis né naturellement noir. Un Congolais dira « Je suis noir. » Ce n'est pas le soleil qui m'a noirci. Parce que tout bon Congolais, tout Congolais comme on appelle deux souches n'est noire, naturellement noir. Si vous voyez un Congolais, quelqu'un dit qu'il est Congolais et qu'il est blanc avec des cheveux frisés. Alors, soit il s'est naturalisé Congolais mais il n'est pas Congolais de souche. Parce qu'un Congolais de souche, il est noir comme moi, il a des cheveux crépus, il a des lèvres gonflées, il a un nez épaté comme moi. Voilà. On a des traits négroïdes. C'est ça qu'on appelle les traits négroïdes. Un Africain a des traits négroïdes. Même s'il est clair comme un blanc, mais ces traits négroïdes restent les traits négroïdes. Donc ici, nous voyons Job qui dit que lui, il est né noir. Que ce n'est pas le soleil qui l'a noirci. Il est naturellement comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Parlons maintenant des enfants de Sion. Quand on parle des enfants de Sion, on parle de tous les Israélites, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire tous les enfants des douze tribus de Jacob. Allons dans Lamentation chapitre 4. Prenons d'abord le verset 2 pour prouver vraiment qu'on veut parler des Israélites. Lamentation 4 verset 2 dit « Les nobles fils de Sion estimés à l'égal à l'or pur sont regardés hélas comme des vases de terre ouvrages des mains du potier. » Au verset 8, il dit maintenant « Leur aspect est plus sombre que du noir. » Est-ce que tout le monde comprend ça? Ça, c'est du français là. Leur aspect est plus sombre que du noir. On ne les reconnaît dans les rues. On ne les reconnaît pas dans les rues et ils ont la peau collée à leurs eaux sèches comme du bois. Il dit « Leur aspect est plus sombre que du noir. » Dites-moi, nous sommes en français ici, qu'est-ce qui est plus sombre que le noir ? « Sombre » déjà veut dire noir. Moi, souvent quand j'entends des prédicateurs commencer à discuter sur certaines choses, je me demande si c'est de la mauvaise foi qu'ils font ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents ou bien ils ne sont pas allés à l'école. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai vu des prédicateurs sur des plateformes en train de débattre sur le teint sombre, le teint foncé, ça ne veut pas dire noir. J'ai dit « Mais vous savez quoi ? » « Ça veut dire quoi ? » « Teint sombre, ça ne veut pas dire noir. » « Teint foncé, ça ne veut pas dire noir. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça, c'est de la mauvaise foi ou bien on est ignorant ou bien on est idiot. » « Si on est sincère, qu'on est honnête envers nous-mêmes, on comprendra que le français ne nous appartient pas. » « Les Français, là, ceux-mêmes, c'est leur langue, là. Eux-mêmes, ils nous disent que « teint foncé, teint sombre, teint foncé, » « ça veut dire noir. » « Toi, tu discutes quoi, maintenant ? » « Ce n'est pas en Vili, là. » « Hein ? » « Ce n'est pas en Lingala. » « Ce n'est pas en Kikungo, c'est en français. » « Que le nom du Seigneur soit béni. » Alors, ici, la Bible dit ici que leur aspect, l'aspect des enfants de Sion est plus sombre que du noir. Alors, moi, je pense que ce qui est plus noir que le noir, c'est le noir. Ce qui est plus noir que le noir, c'est le noir. Il n'y a pas autre chose qui soit plus noir que le noir. Plus noir que le noir, c'est le noir. Donc, ils montrent ici le teint tellement ils sont noirs, tellement ils sont foncés, que la Bible est obligée de relever ça. Et les gens s'asseillent là pour discuter. Bon, il y en a aussi qui aiment discuter pour discuter. Bon, moi, je n'ai pas cette habitude-là. Voilà. Prenons un texte qui a fait beaucoup de confusion dans les églises, dans les vies des gens, beaucoup de prédicateurs. Moi aussi, j'avais prêché comme ça avant, jusqu'à ce que Dieu me donne la révélation que j'ai aujourd'hui et je reviens pour corriger ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6. Texte bien connu de tous les prédicateurs. Et sur cette base-là, nous avions prêché autrefois en disant, ah, donc, ça veut dire que tous les hommes, tous les humains étaient blancs, c'est le soleil qui a noirci certains. Donc, du coup, on tombe dans le panneau de ce que les blancs disent que nous-là, nous les Africains, on est noirs par la malédiction. Ce qui n'est pas vrai. Lisons ça d'abord. Il dit ici, je suis noir. D'ailleurs, même, c'est une mauvaise traduction ici. On dit, je suis noir, mais je suis belle. En français, ça contredit déjà la beauté. Quand on dit, je suis noir, mais je suis belle, mais déjà, mais montre que tu n'es plus belle. Je crois que ça aussi, c'est du français. Ça se dit plutôt, je suis noir et je suis belle. Je suis noir et je suis belle. Je suis noir, mais je suis belle. C'est, je t'aime moi non plus, ça. Je t'aime moi non plus. C'est du mauvais français. C'est une fausse tradition. Donc, je suis noir et je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez point garde à montée noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà ce que la femme a dit ici. Et du coup, nous tous, on a, moi, moi, personnellement, j'avais prêché avant pour dire que, ah, ce texte-là, c'est que ça montre que tous les humains étaient noirs et ils étaient blancs et que c'est le soleil qui a noisi nous, les Africains. Sinon que, on devait être, on a dû être tous blancs à un moment donné. Oh, c'est le contraire. Ici, la femme n'est pas en train de dire qu'elle était blanche et puis elle est devenue noire. Non. Je regrette fort que nous n'ayons pas de projecteurs. Mais est-ce que j'ai besoin de projecteurs pour vous dire ça ? Regardez un peu. En Afrique, dans le monde entier, le pays où les hommes sont très noirs, plus noirs que tous les hommes sur la Terre, quelqu'un peut me dire ? Comment ? Merci mon frère, tu es informé. Les Soudanais sont plus noirs que nous tous ici. C'est-à-dire, moi-même là, qui crois que je suis noir là, si je suis en face d'un Soudanais du Sud, moi aussi, je serais blanc pour lui. Donc, il y a des peuples qui sont plus noirs que les autres noirs. Ça, c'est un. Deuxièmement, regardez des gens qui travaillent dans les champs, dans les campagnes. Prenez même un homme qui est clair, lui, mon ami ici, il a un teint plus clair que moi, par exemple. Mais si on le soumet au travail, au travail de champ, au travail de champ, pendant des années, le fait qu'il soit exposé au soleil tous les jours, son teint clair va commencer à s'assombrir. Ça aussi, vous savez ça. Vous me regardez comme si ce n'est pas vrai. Vous savez que c'est vrai. Par contre, prenez un paysan qui est longtemps resté travailler dans les champs et qui est tellement noir. Donnez-lui du boulot à Brazzaville ou bien à Point Noir ici, dans un bureau climatisé. Revenez le voir dans 10 ans. Son teint sera ciré et son teint va commencer à s'éclaircir. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc, ça, il y a la nature qui accélère ce que nous sommes déjà. La nature qui accélère ce que nous sommes déjà. Donc, c'est de ça que cette femme-là parlait. Une femme travailleuse qui n'est pas dans les bureaux climatisés. Elle dit c'est le soleil qui m'a noirci. Ne prenez pas garde à mon teint noir. je suis noir mais quand même je suis belle non ? Je suis belle. Je suis belle. Ne me regardez pas comme si j'étais une horreur. C'est le soleil qui m'a rendu comme ça. C'est parce que j'aime travailler. Amen. Alors, ça, ça ne veut pas dire qu'elle était blanche avant. Non. On peut être noir et devenir encore plus noir. Nous sommes en Afrique, nous connaissons ces réalités. Voilà. On ne doit pas se tromper sur ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle a dit aussi à la suite que les fils de ma mère se sont irrités contre moi et m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ça, c'est un sujet très profond, cette phrase-là. Les enfants, les fils de ma mère ont fait de moi gardienne des vignes. ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Oh, alléluia. Regardez ce que l'Afrique a vécu jusqu'à présent. Regardez ce que nous avons vécu. tout nous est importé. C'est les autres qui viennent nous dicter. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller télécharger ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. Vous êtes calme parce que vous n'avez pas beaucoup d'informations. Ça, je vous garantis. J'ai dit ça quelque part. J'ai dit que les Africains sont calmes parce qu'ils n'ont pas l'information. Et le blanc, c'est ça. C'est pourquoi ils nous cachent. Ils ne veulent pas qu'on connaisse notre vraie histoire. Dans la charte de l'impérialisme, à l'article 13, il est écrit là-bas qu'aucun pays de tiers monde n'a le droit d'avoir sa propre civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Est-ce que vous entendez ça ? Nous n'avons pas le droit que les autres peuples n'ont pas le droit d'avoir leur propre civilisation. Checker, vous êtes assis là, vous avez Internet, non ? Checker, téléchargez ça, regardez là-bas. C'est grave. Voilà pourquoi on vient nous imposer l'homosexualité, ce qui est normal chez eux, ce qui est anormal chez nous. On veut nous imposer ça. la soi-disant démocratie, moi j'appelle ça la démon-cratie, c'est un mot à découper en D, la science du démon. Qu'est-ce que la démocratie a déjà donné à des peuples africains comme nous ? Bien au contraire, c'est venu pour dégrader notre valeur, détruire ce que nous avions. Le peu qu'on avait, cela nous a détruit ça, cela nous a mis à plat. Peut-être que vous vous dites mais pourquoi il dit des choses comme... Mais je ne parle pas contre une personne, je parle d'un système, faux système, qu'on a envoyé pour toute l'Afrique. C'est du faux. Avant 1990, l'Afrique était encore plus paisible qu'aujourd'hui, vous le savez. Un jeune homme ne pouvait pas monter dans un bus, même s'il est le premier à monter, et trouver un vieillard et dire non, c'est moi qui suis monté le premier, il s'assoit, et puis le vieillard avec sa canne et debout dans un bus. Ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, c'est possible. On trouve que c'est mon droit, c'est le droit, la liberté d'expression, liberté d'expression permet aux gens de dire n'importe quoi à n'importe qui. Tout ça, c'est venu par ça. Bon, bref, il ne faut pas que je vais dévier de mon sujet, mais ça là, c'est une mine à exploiter cette phrase-là. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. L'Afrique a des vertus qu'elle n'a pas pu exploiter. Alléluia. L'Afrique a des vertus et la civilisation africaine, si le monde entier avait accepté la civilisation africaine, il n'aurait jamais eu de guerre sur la terre. Vous le savez. Avançons. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Ça, à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la même scène qui s'est passée à la naissance de Moïse en Égypte, la même scène s'est produite à la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et là, la Bible, lorsqu'ils furent partis, c'est-à-dire quand les mages sont venus vers Hérode pour lui dire que le roi des Juifs est né, il s'est enquis de l'information, il a demandé, mais depuis quand ils ont donné la période, quand ils sont partis, et il dit, bon, allez chercher, si vous l'avez trouvé, venez me dire où il est, moi aussi, j'irai l'adorer. Et la Bible nous conclut pour dire, non, non, il voulait aller le tuer. Et donc, regardez, quand il a pris le décret, lui aussi, que tous les enfants qui sont nés dans la période de deux ans, qu'ils soient mis à mort, l'ange de l'éternel apparaît à Joseph et lui dit ceci. Verset 13, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph s'éleva, prit le petit, prit de nuée le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Pourquoi n'ont-ils pas fui en Turquie ? Pourquoi n'ont-ils pas dit à Joseph de prendre l'enfant et sa mère pour fuir en France ? Pourquoi n'ont-ils pas fui en Pologne ? Comme on a bien l'habitude de dire, voilà, les Juifs étaient en Pologne. Vraiment, que le nom de Seigneur soit venu. Pourquoi sont-ils partis en Égypte ? Eh bien, parce que c'était l'endroit où ils pouvaient se camoufler puisque ils étaient noirs, les Juifs étaient noirs, les Hébreux étaient noirs, l'Égypte était noire. Se cacher là-bas, un Ivoirien qui fait des gaffes qui fut pour venir au Congo, s'il se cache ici, ce sera vraiment difficile de le retrouver parce qu'on a les mêmes morphologies, on a les mêmes teintes, on a pratiquement les mêmes habitudes, vous comprenez un peu. Mais par contre, s'il fut pour aller en Tunisie, ce sera plus facile de le repérer, même déjà par sa couleur. J'espère que tout le monde saisit ça, que le nom de Seigneur soit béni. avancez encore un peu parce que je veux aller un peu plus loin avant de pouvoir toucher le point qui nous concerne cet après-midi. Alors, j'ai dit que j'allais vous donner quelques écritures qui montrent que les Hébreux se mariaient avec les Égyptiens, même quand ils sont sortis de l'Égypte. vous prenez un roi chapitre 11, le verset 1, un roi 11, verset 1, la Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étienne, etc. Maintenant, ici, je voudrais préciser quelque chose. Ça, encore, c'est du français. Vous n'allez pas contredire ça quand même parce qu'il dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon. En français, quand on dit outre, ça veut dire excepté. Je crois bien que je suis dans le français. Tout le monde est d'accord avec moi ? Est-ce que j'ai dit vrai ? Outre, c'est-à-dire hormis, en dehors de. Donc, regardez, je voudrais vous rappeler que pour un Israélien ou un Israélite, marier une Égyptienne n'était pas un péché devant l'Éternel. Non, 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 non. L'Égypte ne faisait pas partie des nations dont l'Éternel avait interdit Israël de prendre des femmes. Autrement, que quelqu'un me donne la preuve. Il dit ici, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon. Ça veut dire que les femmes qui ont entraîné le cœur de Pharaon, de Salomon vers l'idolâtrie, la fille de Pharaon était acceptée. Elle n'était pas dedans. Parce que d'ailleurs, nous ne sommes pas sur ce thème, sinon que il y a des preuves qui montrent qu'Israël adorait le même Dieu que l'Égypte. Ça, là, c'est choquant. N'est-ce pas? On a retrouvé le cachet du roi Ézéchias. Et le cachet du roi Ézéchias portait quoi? Celui qu'on appelait l'Éternel sur le cachet, là, c'était le Dieu que les Égyptiens appelaient Amon. C'est-à-dire le Dieu soleil avec les ailes Égyptiennes. Avec l'Anque, l'Anque égyptienne sur le cachet du roi d'Israël. Attendez! Qu'on arrête de tomber dans la mascarade des Blancs qui ont voulu créer je ne sais pas quoi, une certaine ségrégation en trouvant que voilà, Israël, l'Égypte est contre Israël, l'Égypte est l'ennemi d'Israël, c'est des bêtises. C'est des mensonges. Le Blanc a fait ça pour nous cacher réellement l'esclavage d'Israël. À quel moment l'esclavage d'Israël a eu lieu? C'est ça qu'ils ont voulu nous cacher. Et ils ont fait croire que l'Égypte et les Égyptiens sont contre Israël. Mais en réalité, de toute la Bible, c'est l'Égypte qui a toujours protégé Israël. De toute la Bible. Si on est sur ce thème-là, je peux vous parler de ça du matin jusqu'au soir avec des preuves publiques. Personne ne pourra prouver là où les Égyptiens ont fait du tort à Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? On dit Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte et toi tu dis que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Jean 8, 32, allez lire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, prenons Acte chapitre 21. Acte chapitre 21, on va arriver maintenant au Nouveau Testament. Acte chapitre 21, le verset 35 à 37. Vous allez voir que l'apôtre Paul aussi a été assimilé aux Égyptiens. Paul dit que moi, je suis israélite de la tribu de Benjamin. mais il montre même de quelle tribu il est issu. Mais il a été assimilé aux Égyptiens. Pourquoi? Si l'Égypte était blanc. Comment on peut confondre Paul, le grand Paul? Lisons. Acte 21, 35 à 37. Lorsque Paul fut sur les dégrés, il dut être porté par des soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, sais-tu le grec? C'est-à-dire, sais-tu parler le grec? N'es-tu donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Ah! Paul, tu sais parler le grec. Ah! N'es-tu donc pas cet Égyptien-là qui s'est révolté et qui a emporté 4000 brigands dans le désert? Je suis juif, repris Paul, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler à ce peuple. Regardez ça. Le grand Paul a été aussi, lui aussi, assimilé à un Égyptien. J'ai toujours donné cet exemple que là où nous sommes assis, là, si la police congolaise est en train de poursuivre un Français, un Allemand, un Suisse qui est bien blanc, vous connaissez ces peuples-là, ils sont blancs. Et le blanc fuit et disparaît dans le quartier ici. Et la police décide de fouiller les endroits, ils viennent lui trouver un rassemblement ici. La police rentre ici, nous tous qui sommes assis ici, est-ce que la police peut venir me confondre à un blanc qu'ils étaient en train de poursuivre? Est-ce qu'ils peuvent saisir ce homme-là pour dire, n'es-tu pas celui qu'on a poursuivi là? Non. Si on te confond à quelqu'un, ça veut dire que vous avez tous les deux le même aspect. Vous avez le même aspect. Paul ne pouvait pas être confondu à un Égyptien alors qu'on savait que les Égyptiens étaient des hommes noirs. Un peuple noir. Comment on pouvait confondre Paul si Paul était un blanc? Comment on pouvait confondre un blanc à un noir? Vous-même réfléchissez. Non, mais Dieu, c'est Dieu qui avait décidé d'éteindre la mémoire de l'homme noir. C'est écrit dans Esaïe chapitre 19 le verset 1 que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Donc, c'était la perte de mémoire de l'homme noir. Mais le temps est venu où Dieu nous ramène notre mémoire. Quand quelqu'un a perdu la mémoire, il peut même s'ignorer lui-même. Vous qui êtes de point noir ici, allez à Luango, je ne suis pas encore allé, mais je suis allé dans d'autres endroits où les esclaves ont transité pour aller je ne sais pas quoi derrière l'eau pour être vendu. Je suis allé à Ouida. Ouida, c'est au Bénin, là où il y avait aussi un port des esclaves. Mais je suis arrivé ici, on me parle de la même histoire au niveau de Luango. Quand on prenait les esclaves, qu'on arrivait à quelques mètres de la mer, il y a un passage et partout, même au Sénégal, c'est la même chose qui s'est passée. Même au Ghana, c'est la même chose qui s'est passée. il y a un arbre, c'est un arbre particulier. Tous les esclaves qui arrivaient là-bas ont séparé les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté et si tu es un homme, les hommes là, on les fait tourner autour de l'arbre trois fois. Quand ils tournent, ils marchent, ils font le tour, un tour, deux tours, troisième tour, ils oublient son identité. Ils oublient son nom, ils oublient de quel village il vient, ils oublient là où on l'a attrapé, qui est son père, qui est sa mère, ils oublient tout. Voilà comment ils ont fait pour effacer la mémoire des Africains et les amener en esclavage. Rares sont ceux qui ont pu échapper à ça. Quand c'est une femme, on le faisait tourner autour de l'arbre quatre fois. Quand elle fait un tour, deux tours, troisième tour, quatrième tour, si elle s'appelait je ne sais pas quoi, donnez-moi un nom d'ici. C'est... Hein ? Non. Non, Mavungu, Mavungu, quelque chose, si vous oubliez bien si elle s'appelait Bilolo, quelque chose, elle oublie. Elle oublie son nom. C'est fini. Donc, voyez-vous, lisez maintenant Esaïe 19 là et voyez comment la mémoire des Africains a été effacée. Bref, avançons. Donc, le grand Paul ici, Paul ne pouvait pas être un blanc et être confondu à un Égyptien. Sinon, montrez-moi le contraire. Nous avançons. Si je posais la question à chacun de vous dans la salle ici, pendant des centaines de siècles, tous les prédicateurs qui ont prêché, tous les prédicateurs, je dis bien tous sans exception, même les grands prophètes que nous avons connus et aimés et crus, ils ont répété les mêmes choses. Ils ont toujours dit qu'il y avait un homme noir dans la Bible. Quel était son nom? Ah, vous voyez, non? Inconsciemment, tout le monde a enregistré ça parce que les grands prédicateurs, tous ont répété la même chose, que Simon de Sirène était un noir. Hein? Non, non. Pas Corneille, Simon de Sirène. Bon. Qui avait vu sa photo? Non. Comment ils ont su que Simon de Sirène était un noir? Est-ce qu'il y a une photo de Simon de Sirène? Donc, nous allons examiner pour comprendre à partir de quoi ils ont conclu que Simon de Sirène était un noir. C'est parce que Simon de Sirène, ils ont pris son origine. C'est-à-dire, il venait de la Syrénaïque et la Syrénaïque c'est un territoire africain. C'était un territoire égyptien qui est aujourd'hui en Libye. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça veut dire que si quelqu'un venait de Sirène, c'est qu'il est automatiquement un noir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est comme si on dit « Ma vongou de point noir » ben écoutez, évidemment qu'il ne peut être qu'un noir. Bateau là du Congo. Il ne peut être qu'un noir. Il ne peut jamais être un blanc. Donc, c'est à partir de cette déduction qu'ils ont conclu que Simon de Sirène ne pouvait être qu'un noir. Celui-là qui a porté la croix du Seigneur Jésus-Christ au moment où Jésus n'avait plus de force pour continuer pour aller à la croix là où ta rédemption et la mienne devait être exécutée. Ça veut dire que si Simon n'avait pas transporté la croix là, Jésus aurait échoué. Oh, vous avez peur de ça? Il aurait échoué puisqu'il n'avait plus de force. Il est tombé et il ne peut plus s'élever. Il ne peut plus traîner la croix. Et les soldats se sont retournés, ils ont vu le pauvre Simon et ils ont dit ben écoutez, toi là viens, passe ici, prends la croix, allez. Ça voulait dire aussi qu'au temps de la fin, c'est les noirs qui allaient achever le plan de la rédemption. Que tu veilles ou pas, c'est ça. C'est vous-même qui dites Olinga Olingate. C'est comme ça, non? Olinga Olingate. C'est ça qui est là. C'est ça qui va être fait. Même si tu n'aimes pas ta propre peau, tu es noir. Et Dieu t'a fait noir comme moi et tu es noir, tu ne changeras pas. Tu ferais mieux de bénir ta race au lieu de la maudire tous les jours. J'ai horreur des prédicateurs qui, non, l'Afrique qui est maudite, toi tu es dans une Afrique, tu dis qu'elle est maudite. Ton Saint-Esprit, là tu l'as eu? Tu n'en as même pas. Tu n'en as même pas et tu risques de ne jamais en avoir si tu continues de maudire l'endroit où Dieu t'a créé. Tu ne l'auras jamais. Parce que Dieu a dit même à Daniel, Daniel même qui a été amené à Babylone, pas par son gré, Dieu leur a dit priez pour la ville dans laquelle vous êtes car votre paix en dépend d'elle. même Babylone n'était pas chez eux mais ils priaient pour la ville de Babylone. À plus forte raison, tu es un Africain, un prédicateur, tu es un Africain, tu es né en Afrique, tu es noir comme moi et toi tu te permets de dire non, l'Afrique est maudite, vous passez votre temps à parler de l'Afrique au lieu de parler du salut. C'est quoi que le salut d'ailleurs? Le salut est lié même à la terre aussi. Celui qui détruit la terre, Dieu le détruira. C'est écrit dans la Bible, non? Vous ne savez pas ça? Comment on passe notre temps à prêcher l'évangile colonial pendant combien de temps? Parce que les blancs nous ont dit aimez, oh bon d'accord, heurez les pauvres car le royaume des cieux vous appartient. On a répété ça pendant combien de temps? On ne s'est jamais en sorti. Non, 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 non. Non. Pendant que tu dis heurez les pauvres, le royaume des cieux nous appartient, vous appartient. lui qui dit ça là, qui te prêche comme ça là, lui il crée en bas, il prend l'or, il prend le diamant, il prend le boxy, il prend le coltan. Et lui, il dit qu'il est chrétien aussi, mais toi aussi tu es chrétien, non? Mais comment lui te dit toi de ne pas t'intéresser à ça pendant que lui prend ça? Et pourtant, il dit qu'il a le Saint-Esprit. Non, 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 c'est un faux évangile. Vomissons ça, s'il vous plaît. Pierre, Jean et Jacques, les douze apôtres, un jour, ils ont fait à soi Jésus, ils ont dit, hé, attends, attends, nous on te croit, on t'aime bien, tu nous as fait laisser nos entreprises. Il y en a qui pensaient que les apôtres, ils étaient des vannes de pied, c'était des fauriens et puis Jésus les a choisis. Non, Pierre, Pierre, Jean, Jacques, la Bible dit qu'ils avaient une compagnie de pêche, ils avaient des bateaux de pêche, c'était des industries. Ils ont abandonné ça pour suivre Jésus. C'est pourquoi Pierre, un jour, il a dit, attends, attend, aujourd'hui, il faut nous dire, moi je veux comprendre une chose, tu nous as dit de laisser nos activités, on a tout abandonné pour te suivre. Tous les jours, on va à Point Noir, on se lève là, on va à Brazzaville, on va aller prêcher à Luango, on va aller faire ça, on a des, même jusqu'à nos chaussures sont en train de se suivre. dis-nous, quel est notre profit en te suivant comme ça, là, on gagne quoi, finalement ? Dis-nous aujourd'hui, sinon nous là, on est prêt à prendre une décision. Jésus n'a pas dit, oh non, aimer la pauvreté, quand vous serez au ciel, vous serez bénis. Non, il a dit, il n'y a aucun d'entre vous qui, à cause de moi, aura laissé son père, sa mère, ses terres, ses biens, ses chiens, et qui n'en recevra pas au centuple quand il est dans cette vie-ci et dans la vie éternelle. Comment maintenant, vous voulez que nous, on continue à répéter qu'on va aimer la pauvreté pour attendre le ciel ? Quel ciel ? Vous ne savez pas que le ciel se trouve ici ? Détrompez-vous, le ciel n'est pas au-dessus des bâtiments. Le ciel, c'est sur la même terre ici. Ce n'est qu'une simple dimension. Voilà la différence entre celui qui répète un prophète et celui qui le croit. Vous répétez tout le temps, ah non, tel prophète a dit que le ciel, ce n'est pas une hauteur, c'est une atmosphère. Mais si vous comprenez ça, vous devez changer votre manière de prêcher. Vous devez comprendre que vous devez entretenir la terre sur laquelle Dieu vous a placé. Parce que même après l'enlèvement, l'épouse reviendra sur la même terre ici. Elle va revenir vivre sur cette même terre. Jésus, même là, il viendra vivre sur cette terre ici. Même après le millenium, d'abord le millenium, tout ça, c'est sur la terre ici. Même après le millenium, quand l'éternité commence, nous serons toujours sur la terre ici. Ce n'est pas ailleurs. Donc, arrêtons de détruire la terre en imaginant qu'on va aller au ciel. On serait pareil aux Américains qui bombardent la terre partout et s'en vont chercher des places sur la lune. Il n'y a pas de place pour vivre sur la lune qui se détrompe, qu'ils reviennent demander pardon aux habitants de la terre qu'on va vivre ensemble ici. Il ferait mieux de détruire leurs armes de destruction massive parce que vous allez détruire tout le monde, détruisez la terre, vous n'aurez plus un endroit où vivre. Dieu n'a pas permis ça. Il n'y a pas de place aussi dans les nuages. Il n'y a pas de place sur Mars ni sur Jupiter pour un être humain. Quand on arrête de nous mentir. Donc, un monde, Dieu, mais protégeons notre environnement. Que Dieu soit béni. Bien. Alors, si Simon de Cyrene était un noir à cause de son origine, je vous donne un autre noir ici. Acte, chapitre 18, le verset 24. Acte 18, 24. La Bible dit un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures vint à Éphèse. Ok, d'accord. Ok, lui aussi, il était originaire d'où? d'Alexandrie. Donc, Apollos était quoi? Noir. Si on parle sur la même base, parce qu'Alexandrie, ce n'est pas en Europe. Alexandrie, c'est une terre égyptienne, c'est africaine. Et donc, Apollos, originaire d'Alexandrie, Noir, Paul, Noir, on va avancer. Acte, chapitre 13, verset 1. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, Simeon, appelé Niger, l'issus de Cyrene, qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. En lisant ça, on ne voit rien. Vous n'avez rien vu, mais moi, je vois tout ici. On reprend. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, virgule, Simeon, appelé Niger. Si je laisse à la réflexion profane, d'après vous, Simeon, appelé Niger, ça veut dire quoi alors? Elle dit que Simeon est? Pourquoi tu dis nègre? Hein? Alléluia! Voilà quelqu'un qui sait quelque chose. Niger, en grec, en latin et en hébreu, ça veut dire la même chose, ça veut dire noir. C'est pourquoi, quand vous prenez la version, la Bible, la version, le semeur, le semeur dit ici que Barnabas, Simeon, surnommé le noir. Simeon, surnommé le noir. Donc, maintenant, relisons maintenant avec cette version. Il y avait alors à Antioche, dans l'église, qui se trouvaient là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon, surnommé le noir. L'issus originaire de Sirène. Alors, encore, voilà, un cohabitant de Simon de Sirène. Donc, il était quoi? Donc, l'issus de Sirène, noir. Manahem, qui avait été élevé avec Héros, le gouverneur, et Saul. Saul, c'est Paul. Nous avons prouvé que Paul était déjà noir. Donc, si Paul est noir, l'issus de Sirène, noir, Simeon, surnommé le noir, noir, il reste qui? Barnabas, c'est lui qui doit être blanc. Je vais vous poser une seule question. Chacun de vous, quand vous avez été converti, quand on vous apprécie l'évangile que vous avez cru, la première personne à qui vous êtes allé parler de cet évangile pour chercher de le convaincre là, c'était qui? Vos? Vos parents, ou alors? Vos amis. chacun ne prêche qu'à ses poches. Donc, je ne pense pas que Simeon était noir et que Sirius était noir, que Paul était noir et que Barnabas, lui, il était blanc. Vous comprenez, non? C'était des amis. Donc, vous voyez les fondamentaux, les hommes même qui ont fondé l'église du Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là sont noirs. Et vous venez me dire que la Bible, c'est un document des blancs. Vous tirez vos preuves où? C'est qu'aujourd'hui, vous allez me montrer ça aussi. Vous tirez ça d'où? Vous allez me dire ça. Alors, je vais aller plus loin, je vais aller vite maintenant, parce que là, on me montre que le temps, j'ai déjà épuisé le temps, c'est ça? Ah non, mais, j'ai fait une heure, il y a. Hein? Waouh! Désolé. Bon, d'accord, je vais sauter des choses, peut-être que dans les questions, je pourrais rentrer dedans. Maintenant, je voudrais, il y en a qui disent non, vraiment, votre conférence, si vous voulez que nous, on vienne là-bas, il faut qu'on parle de la Bible, seulement il y a du prophète. Quel prophète? Vous parlez de quoi? Le prophète dont vous parlez là, je ne le crois plus que vous-même. Et il lisait les livres d'histoire. Un prophète, même si Jésus vient tout à l'heure, il ne nous interdira pas de lire l'histoire, parce que Jésus sait que l'histoire fait partie de la vie. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont des faits. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, dès qu'on quitte la salle, demain matin, ça deviendra l'histoire. Alors, si quelqu'un a écrit ça dans un livre, parce que ce n'est pas la Bible, vous allez dire que ce n'est pas vrai, que nous, on n'était pas ici. Vous allez nuer ça? De quoi on nous parle même? Moi, je n'ai pas cru le message pour être, pour devenir aliéné. non, ce message-là, c'est pour allumer notre cerveau. Ce n'est pas pour nous indoctriner, pour nous, je ne sais pas quoi, pour nous aliéner, et nous abrutir, et nous rendre bêtes. Non. Écoutez bien ce que les historiens ont dit ici. Moi, je lis l'histoire, comme on le dit en français ivoirien, je lis l'histoire pion. Si ça ne plaît pas quelqu'un, qu'il prenne ça comme il veut. Moi, je lis l'histoire, parce que l'histoire, ça ouvre mon intelligence. Dans la Bible, il y a l'histoire. Dans la Bible, il y a la science. Dans la Bible, il y a l'histoire, la géographie. Dans la Bible, il y a tout. À moins qu'on soit débouchés. Non, il ne faut pas, si vous voulez lire l'histoire-là, c'est que vous n'avez pas du message. C'est toi qui m'as mis dans le message, c'est toi qui mets les gens dans le message. Quand tu parles comme ça, c'est la preuve que toi, tu n'es même pas un croyant. Tu es loin de croire la parole de Dieu. Vous avez sectarisé le message au point où vous faites que les gens ne croient même plus le message. C'est honteux, là. Les gens m'ont vu avec mon ami chez la Kimbanguiz. Ils ne posent pas la question comment ils sont arrivés là-bas. Ah, ils sont partis chez la Kimbanguiz. Donc, ah, j'ai dit d'abord, moi, j'aime la guerre. Tu me provoques, on va faire la guerre. Dites-moi un peu. Les Kimbanguiz, ils adorent Kimbangu, non ? Et ils adorent son fils aussi, non ? Les Branhamis font quoi ? Ils adorent Branham. Ils adorent son fils. Où est la différence ? Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? Moi, je suis prêt pour ça. Je suis plus que prêt même jusqu'à demain. Celui qui veut cette confrontation, qu'il vient me trouver, on va parler jusqu'au soir. Il est l'heure qu'on dise les choses vraies et qu'on trie la mauvaise graine qu'on la met dehors. Le messager n'est pas venu nous donner le message pour qu'on soit des bornés, pour qu'on soit des aliénés, pour qu'on devienne bête. J'ai entendu quelqu'un qui, avant de croire le message, il avait des livres d'histoire, les livres de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, il avait des livres d'histoire, beaucoup de livres il lisait, et quand il a cru le message, lui il a ramassé tout ça pour aller brûler. Merci mon frère, Dieu mal compris. Et quelques années, maintenant plus de 20 ans, il tombe sur mes vidéos, moi je suis en train de parler du message et je cite les livres d'histoire, c'est là qu'il commence à regretter. Ah, mais j'avais tout brûlé, mais je croyais que c'était du diable. Un intellectuel qui est devenu un abruti. Est-ce que le message est venu pour nous abrutir? Non! Bon, je suis désolé pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. On va lire quelques livres d'histoire. Des Jews et Negro, pour ceux qui veulent, des Jews et Negro, c'est un livre qui est écrit en anglais. Donc le titre, le thème du livre c'est des Jews et Negro. Ça veut dire simplement le juif est noir. Déjà par par l'intitulé même du livre, vous comprenez ce que ça veut dire. À la page 7 de ce livre-là, il dit ceci, il dit, les Juifs originaux étaient cependant des hommes courts, des gens noirs du type longue tête. Les Juifs originaux étaient noirs et descendent tous des mêmes pères. Bon, que quelqu'un vienne me dire le contraire, je crois que cet homme-là, pour conclure ça, il a dû lire aussi la Bible. dans un autre livre, bon, d'abord, l'auteur de ce livre-là c'est Arthur Talmadge Alberniti. Arthur Talmadge Alberniti. Il y a un autre qui a écrit « Les tribus perdues d'Israël ». Elle, c'est une femme. L'auteur, elle s'appelle Edith Bruder. Edith Bruder, son livre est là, il faut leur montrer ça. Edith Bruder, à la page 42, il dit ceci, il dit « Au XIIe siècle, Benjamin de Tudel apporta également l'information que les Juifs peu nombreux vivaient dans le Sahara dans une contrée nommée Couch. Il précise que ces Juifs entreprenaient des voyages de 50 jours en caravane vers le Ghana, menacés par les vents de sable pour apporter le cuivre du sel, de l'or et des bijoux. Et il les décrit comme étant des enfants de couches qui lisent dans les étoiles et ont la peau noire. Voilà. le livre dit aussi que les enfants d'Israël que lui l'a découvert ils sont de peau noire. Vous prenez un autre livre « The Tribute for Negro » « The Tribute for Negro » ça c'est en anglais. Malheureusement les grands livres qui parlent de ça la plupart sont des livres en anglais. « The Tribute for Negro » l'auteur c'est Wilson Armstead et il a écrit le livre depuis 1848. Il dit ici dans j'ai pris seulement des petites phrases il a dit « Les descendants des juifs originaires de Judée » c'est-à-dire entre parenthèses Judas installés sur les côtes ouest d'Afrique sont noirs. Donc lui il précise que les judéens quand ils ont fui Israël ils sont venus vers les côtes ouest africaines et ils étaient de couleur noire. C'est aussi clair que ça. Dans notre livre « Memoirs of Secrets Service » « Les mémoires des services secrets » l'auteur c'est John Mackey et lui aussi c'est 1733 il a écrit en 1733 il dit que les juifs et les jacobites étaient des noirs. Donc aussi un autre auteur qui dit « The order and Jew taught an history » et l'auteur c'est Lorenz et il dit aussi que le consensus général à la fin du 19e siècle est que les juifs étaient noirs. Bon il y en a beaucoup je veux vous épargner ça je vais vous épargner ça mais je vais lire juste un dernier ici et puis passer à quelque chose « Encyclopédie of Judaism » c'est-à-dire les encyclopédies du judaïsme l'auteur c'est Sarah Karech et il dit ici aussi lui aussi il confirme que les juifs espagnols et portugais noirs il a mis entre parenthèses noirs ont été envoyés dans les îles habitées de Sao-Tome et du Cap Vert c'est-à-dire lors de la dispersion quand on a chassé les juifs de l'Europe de l'Espagne et de Portugal on les a ramassés pour venir les déposer sur l'île de Sao-Tome et du Cap Vert vous voyez que notre problème avec ceux qui contestent ce n'est pas un problème fondamental c'est un problème de connaissance et d'ignorance plutôt c'est l'ignorance qui fait que les gens contestent quelqu'un qui a l'information ce n'est pas à discuter ce n'est pas à discuter on vous montre même où ils sont alors maintenant pour véritablement tomber dans le thème parce que là je vais permettre moi de prendre 20 minutes pour parcourir ça rapidement que la Bible est un patrimoine de l'homme noir nous venons de parcourir déjà quelques morceaux pêle-mêle parce que le temps étant tellement très compressé alors je vous ai montré si les auteurs de cette Bible déjà sont noirs que vous attendiez vous de la Bible elle-même je vais vous poser une question si quelqu'un vous savez qu'en Afrique il y a beaucoup de langues nous avons beaucoup de langues et les blancs pour nous insulter ils appellent ça les patois pour eux ce sont les langues vivantes pour nous ce sont les patois ils nous ont assez à insulter mais c'est nous qui avons voulu comme ça il est temps qu'on se réveille alors même si on prend le Congo je crois que vous devez avoir plus d'une centaine d'ethnies même si ça ne vaut pas mais bon peut-être au moins une trentaine ou une quarantaine le Nigeria a plus de 200 et quelles le Congo RDC encore c'est pareil donc dans chaque pays il y a beaucoup d'ethnies beaucoup de langues dans toutes les langues que nous avons en Afrique trouvez-moi une seule langue dans laquelle vous pouvez trouver le mot homosexuel vous pouvez trouver ça je ne parle pas de l'explication de la traduction non je parle du mot homosexuel dans ta langue ça existe en tout cas ça n'existe pas dans ma langue et je ne crois pas que ça existe dans une langue africaine ça n'existe pas le mot homosexuel n'existe dans aucune langue africaine mais les langues européennes vous le savez puisque d'ailleurs c'est de là-bas que ça vient bon voici des mœurs ceux qui sont condamnés dans la Bible Dieu est sévèrement contre ça la bestialité aucun africain n'a jamais rêvé avant que la télévision n'arrive aucun africain n'a jamais rêvé qu'un homme peut coucher avec un animal vous êtes d'accord avec moi non aucun africain n'a jamais pensé à ça c'est quand la télévision arrivait en Afrique on a regardé la télévision on a vu que les blancs couchent avec les animaux alors des voyous africains ont commencé à dire que eux aussi ils peuvent essayer c'est comme ça que ça arrive mais je voudrais parcourir les mœurs de la Bible et les coutumes qui sont dans la Bible si je peux appeler ça coutume les coutumes les pratiques de la Bible les lois de la Bible et vous allez comparer avec ce que vous vivez tous les jours vous allez me dire encore si la Bible est pour les blancs ou bien c'est pour les noirs moi chez moi chez moi là où je suis né je suis né dans le nord Togo dans le nord du Togo il y a un peuple là-bas qu'on appelle les mobas et les mobas d'où je suis issu chaque année à moins que la famille soit devenue chrétienne pour abandonner tous ceux qui sont restés traditionnalistes chaque année on tue un agneau un animal et on met le sang sur le lenteau la porte principale de chaque cours vous promenez dans les villages vous allez voir il y a du sang sur le lenteau et on renouvelle ça une fois chaque année je ne vous dirai pas vous êtes des lecteurs de la Bible ça vient d'où ? je parle du sang sur le lenteau là ça vous dit quelque chose ? alors le sacrifice que Moïse a fait pour la sortie des enfants d'Israël de l'Egypte le cercle on a devant nos cours un cercle de cailloux tu construis ta maison si tu demeures traditionnaliste tu dois chercher 12 pierres 12 pierres que tu poses en cercle tu te poses comme un cercle devant ta cour et il y a un certain arbre là qu'on plante au milieu on met du sable blanc et chaque année on doit immoler un agneau au milieu de ce cercle là et l'agneau là avant de l'immoler on doit laver sa tête on doit laver ses quatre pattes vous êtes des lecteurs de la Bible non ? vous savez ce que ça veut dire non ? ou bien vous ne lisez pas la Bible ? on dirait que là vous êtes un peu perdus l'agneau du sacrifice dans le temple en Israël pour l'immoler il fallait d'abord le laver dans une cuve comment est-ce que moi mes parents de génération en génération ils font cette chose là ? on dit non bon eux ils n'ont rien à voir avec la Bible mais voilà comment eux vivent ils ont vu ça où ? on continue l'enterrement quand on va enterrer quelqu'un ça on le fait jusqu'à présent on va enterrer quelqu'un aujourd'hui quand on finit si c'est un enterrement voilà comment on dit ça simple là où on a créé on a mis le corps dedans on a mis la terre dessus on verse de l'eau dessus sur le dépôt de terre là et puis tout le monde recule pour partir et très tôt le matin les vieilles personnes ou les vieilles femmes doivent aller pour pour regarder la tombe c'est obligatoire vous ne pouvez pas enterrer un corps et puis le lendemain personne ne va là-bas vous devez aller regarder on va aller pour visiter la tombe n'est-ce pas ça que Marie et Magdala et notre mari sont allés faire lorsqu'elles ont constaté la résurrection du Seigneur point d'interrogation l'autre chose c'est que anciennement avant qu'on enterre avec les cercueils autrefois quand nos parents moi j'ai vu ça au moins parce que je suis né au village j'ai grandi un peu avant d'aller en ville donc j'ai vécu ces choses là j'ai vu l'enterrement à l'ancienne mode on creusait un trou rond comme ça comme un puits on creuse on descend à un mètre et on fait on creuse en bas on creuse en bas ça fait un T est-ce que vous voyez un peu ça fait un T en bas on prend le cadavre on le fait entrer on le fait coucher dedans et celui qui l'a enterré ressort et quand il ressort on cherche un gros caillou on pousse pour venir fermer sur l'entrée on ne met pas la terre sur le cadavre et puis on ferme le trou et on met maintenant la terre autour donc le cadavre il est dedans il y a du vide dedans si c'est un homme on attend trois ans trois ans ça veut dire que la chair a pourri déjà il reste seulement les os donc on va venir par une cérémonie on décape on va enlever la terre la pierre et puis on fait des cérémonies des incantations ou je ne sais pas quoi et puis après maintenant on creuse la terre pour l'enterrer pour toujours bon ça vous allez dire mais ça là ça a quoi avoir mais lisez bien la Bible vous allez voir qu'un jour Israël était en guerre et pendant qu'ils étaient en guerre on dit que quelqu'un était mort il partait pour enterrer quelqu'un au cimetière et pendant qu'ils transportaient le cadavre les guerriers ont surgi pour les attaquer et dans leur fuite ils ont jeté le cadavre dans la tombe ancienne où on avait enterré Élisée et la Bible dit que le cadavre est tombé sur les eaux d'Élisée dès que le cadavre a touché les eaux d'Élisée il est ressuscité vous connaissez ce texte là non ? maintenant dites moi comment quelqu'un qu'on a enterré pendant des années il a pourri déjà jusqu'à ses eaux il reste les eaux comment alors un cadavre peut tomber pour toucher ses eaux s'ils avaient mis la terre sur lui ? vous avez compris un peu ? je me pose la question est-ce que ce n'est pas une cérémonie comme ça que les gens étaient allés faire ils ont ouvert la pierre et les eaux d'Élisée étaient restées là ? est-ce que ce n'est pas durant cette pratique que les gens ont jeté le cadavre dedans ? sinon un corps qu'on a enterré on a mis la terre dessus on ne voit pas ces eaux vous avez compris un peu ? ça ? ce sont mes recherches maintenant je commence à faire des rapprochements pour voir qu'est-ce que ça veut dire on avance encore chez nous on a un coffre un petit coffret c'est en bois c'est une sculpture qu'on a taillé ça un coffret en rectangle et ils ont mis ils ont mis un ange à côté un ange à gauche un ange à droite nous appelons ça le banc et ça on adore ça donc c'est un petit coffret comme ça on a mis une statuette ici et une statuette là qui se regardent face à face ça vous dit quoi ? l'arche de l'alliance comment ces gens là savent toutes ces choses là ? on avance quand tu perds ton père ou ta mère tous les enfants doivent se raser la tête vous savez que c'est une pratique biblique je crois que vous vous retrouvez dans ça aussi ici on avance quand la Bible dit que quand deux frères habitent ensemble non deux frères d'une même famille si l'un s'est marié et qu'il est mort en laissant sa femme sa femme ne devrait pas se marier en dehors de la famille le frère du défunt doit prendre la femme de son frère défunt et l'épouser ça c'est ce que la Bible dit on est d'accord ? ou bien vous ne savez pas ça ? moi même je vous parle ma mère mon père est mort quand j'avais trois ans ma mère s'est remariée avec le petit frère direct de mon père et ils ont fait une fille quelle est cette loi là ? oh ce sont les lois bibliques que je suis en train d'énumérer comme ça et pendant que moi je parle de mon peuple je sais que vous êtes en train de de vous retrouver aussi dans votre peuple que les mêmes pratiques sont faites chez vous là-bas est-ce que c'est vrai ou faux ? bien prenons encore une autre chose chez moi les paroles de libation c'est-à-dire ce qu'on appelle on appelle ça fétiche aujourd'hui mais est-ce que c'était fétiche hier ? ce n'était pas fétiche dans la Bible on parle de l'hôtel qu'Abraham fit un hôtel et puis bon Elie a fait un hôtel et il a mis le sacrifice là-dessus l'hôtel c'est quoi ? l'hôtel c'était un tas de cailloux on prend beaucoup de cailloux qu'on superpose comme ça et puis on écorge les poulets on écorge les animaux là-dessus c'est ce qu'on appelle l'hôtel vous êtes d'accord avec moi ? alors si c'est ça l'hôtel voyez que chez moi encore il y a plein d'hôtels je sais que partout chez vous ici il y en a aussi et chez moi j'ai assisté des vieilles personnes qui faisaient la libation je vous ai dit j'ai grandi au village et voilà les paroles que j'ai retenues quand ils parlent quand ils commencent ils prennent de la farine la farine de mille qu'ils mettent dans une calabasse ils mettent de l'eau ils mélangent ça et puis ils viennent pour faire la libation et quand ils versent sur l'hôtel avant de tuer les animaux ils doivent verser sur l'hôtel et quand ils versent les premières paroles qu'ils disent ils disent Dieu toi qui es le premier-né de la création toi qui es quitté à l'est et qui va à l'ouest toi dont on appelle deux fois et qui répond trois fois ah oui viens et reçois ton nom et écoute notre prière voilà ce qu'on dit ce que je suis en train de dire c'est suivi je ne suis pas un on ne peut pas être le seul dans son peuple voilà les gens me suivent il y a bien de choses que je vais même passer la circoncision chez moi dans mon peuple là-bas jusqu'à ce que les hôpitaux se multiplient que les gens commencent à couper les prépices dans les hôpitaux chez moi moi j'ai fait cela aussi quand j'avais l'âge de 13 ans je crois que chez vous ici c'est comparativement à ce que vous appelez le nzobi ici nzobi non chez moi pour faire la circoncision on sélectionne les jeunes enfants les enfants à partir de 13 ans jusqu'à 19 ans c'est-à-dire depuis tu es né là on ne t'a pas coupé le prépice et puis à un certain âge on regroupe tous ces enfants là on va on les place hors du village on fait une paille autour des pailles autour d'un arbre qu'on appelle le couvent et vous allez rester là-bas pendant 33 jours pendant 33 jours vous ne vous lavez pas et c'est là-bas dedans qu'on vous apprend le respect de l'aîné comment il faut respecter ton aîné et puis on vous apprend certaines choses tu ne dois pas tuer tu ne dois pas voler tu ne dois pas chercher la forme de quelqu'un tu ne dois pas convoiter la forme d'un ami etc. et c'est là qu'on nous enseigne les règles de la vie en société moi j'ai fait ça quand j'avais 13 ans et c'est là-bas qu'on coupe le prépice la circoncision wow que le nom du Seigneur soit venu bien vous connaissez aussi j'ai vu aussi on m'a parlé moi mon grand-père était un roi j'ai vu je l'ai vu vivre j'ai été à ses pieds pendant pratiquement 18 disons 14 ans j'ai vécu chez lui pendant 14 ans j'ai vu beaucoup de choses entre autres il me parlait un peu comment on l'a intronisé roi et là pour l'introniser ce n'était pas des votes ce n'est pas par vote c'était des gens et il y avait je ne sais pas comment il faut dire ça il y avait des candidats quand même il y avait des candidats vous savez vous êtes de la descendance royale mais quand la famille dans la famille il y a au moins trois princes qui challenge qui se défient pour le trône on doit sélectionner et la sélection ça se fait de façon mystique donc on les envoie au couvent pendant 7 jours on les amène quelque part retirés de la ville une paille autour et puis bon ils vont rester là-dedans on fait des pratiques qu'on fait on leur fait beaucoup de préparation et le jour ils doivent sortir le jour là c'est les ancêtres qui doivent choisir qui doit être roi et alors qu'est-ce qu'on fait et on envoie on amène un âne et l'âne là le candidat doit monter sur l'âne à l'envers c'est-à-dire l'âne est là il regarde là-bas toi tu montes sur l'âne à l'envers et il ne doit pas s'asseoir sur le dos de l'âne il doit s'asseoir sur la hanche de l'âne vous voyez que si vous asseyez sur la hanche de l'âne quand l'âne va faire deux pas seulement vous glissez vous tombez est-ce que vous comprenez un peu cela et c'est une jeune fille vierge qui doit attraper le mort de l'âne et traîner l'âne sur une certaine distance ils étaient trois candidats le premier qui est sorti quand il est monté sur l'âne l'âne a fait deux pas il est tombé quand tu tombes ça veut dire tu t'en vas mourir quand tu es tombé là il faut aller préparer ton funérail en même temps oui parce que tu ne vas pas vivre et ces gens là ils ne vont pas vivre un mois il ne va pas le trouver il est parti donc c'est comme ça que mon grand-père a été oué roi parce qu'on l'a placé là quand lui il est sorti il est monté sur l'âne à l'envers ils ont marché à près de 30 mètres et il est assis indemne il ne doit pas attraper l'âne non plus c'est-à-dire il est assis il a des choses dans la main et puis il est assis à l'envers et puis l'âne est en train d'avancer et lui il regarde derrière et il ne tombe pas c'est ça qui montre que les dieux l'ont choisi oh que Dieu soit béni bon peut-être vous allez dire mais il raconte maintenant quoi là tout ça là ça a quoi avoir avec la Bible allez voir comment on a intronisé Salomon dans la Bible allez lire ça je n'ai pas assez de temps pour ça mais allez lire ça je crois que ceux qui ont déjà lu savent de quoi je parle David à sa mort avant de mourir il a dit quand il a appris qu'Adonis était en train de prendre le trône alors qu'il n'avait pas cédé le trône à Adonis il a dit à Joab rapidement prends mon âne il n'a pas dit prends mon cheval il dit prends mon âne et cours dans la vallée comment il a appelé cette vallée et il dit là tu ouindras et va avec Sadoc et vous allez ouindre Salomon mon fils qu'il monte sur mon âne bref il y a ce que nous on appelle encore d'Ivoire dans le peuple bété par exemple le gopoh vous vous souvenez du gopoh vous les Ivoiriens bien le gopoh c'est quelque chose que vous connaissez ici aussi quand quelqu'un a menti quand quelqu'un a fait du tort à quelqu'un et puis il ne veut pas reconnaître on fait cette chose là il y a des feuilles et puis on mélange avec la terre on fait une certaine pratique et puis on lui donne pour boire s'il a menti la malédiction tombe sur lui alors est-ce que vous voulez qu'on lise ça au moins Amen que le nom du Seigneur soit béni d'ailleurs comment on appelle la Bible dit dans nombre 5 nombre chapitre 5 le verset 11 jusqu'au verset 28 vous pouvez lire ça là-bas vous allez voir qu'il est question de ça ici la Bible dit que quand un homme va soupçonnera sa femme de l'avoir trompé qu'il emmène cette femme là devant le sacrificateur le sacrificateur doit prendre n'est-ce pas la poussière qui est sous l'autel de Dieu et il doit mettre ça dans un vase et mettre de l'eau avec des feuilles amères il doit mélanger cela et donner à la femme en lui disant femme jure nous devant l'éternel que tu n'as jamais couché avec un autre homme que ton mari si réellement tu n'as pas couché avec un autre homme que ton mari en buvant cette eau ça ne va rien te faire mais si tu as couché avec un autre homme c'est-à-dire tu as commis adultère et que tu ne veux pas reconnaître quand tu boiras ça ton ventre va se gonfler et alors tes cuisses vont dessécher c'est ce qui est écrit là-bas c'est ce qui est écrit dans la Bible là-bas attendez ceux qui sont dans la salle ici quelqu'un connait cette pratique chez vous ici toi tu connais ça vous appelez ça quoi on appelle ça un patois oui un patois un zobis non mais voilà il ne faut pas avoir honte nous sommes à la saison où on doit parler notre langue arrêtons de d'ailleurs ton enfant née et puis tu l'appelles comment on appelle non si c'est Luc simple c'est bon ça dit les gens ramassent tous les noms de la Bible pour aligner jusqu'à l'enfant même là souvent il y a des papiers on dit de remplir Carole est petit comme ça les noms sont enchaînés jusqu'à il ne sait pas où il va écrire le reste Jean-Marie Luc-Paul David Rodriguez c'est quoi toutes ces histoires là est-ce que dans ta langue là il n'y a pas de nom que tu puisses donner que le nom du Seigneur soit béni je termine pour vous dire que dans la Bible je me suis rendu compte qu'il y a des noms qui sont dans notre société alors moi je me pose la question comment des noms comme ça peuvent être dans dans la Bible alors que ce sont nos noms à nous et puis on nous dit que la Bible ne nous appartient pas que c'est pour les blancs mais les blancs qui disent ça ils n'ont pas leur nom là-bas ils n'ont pas leur nom dedans vous allez me dire mais il n'a pas leur nom comment et Philippe et Jean et Jacques oui ça c'est pour les blancs non maintenant je vais vous poser une question quand vous lisez la Bible l'Ancien Testament quand vous lisez tout l'Ancien Testament vous avez trouvé Jean dedans vous avez trouvé Jacques Philippe Philemon Tite et Timothée vous avez trouvé ça dans l'Ancien Testament mais comment se fait-il que le même peuple là le même peuple là qui a commencé dans l'Ancien Testament si c'est le même peuple qui est parti jusqu'au Nouveau Testament pourquoi on arrive au Nouveau Testament brusquement tous les noms de l'Ancien Testament disparaissent tout devient Jean tout devient Jacques tout devient Luc tout devient Timothée Philemon Antipas Silas c'est quelle histoire ça là ? c'est comme si on se réveillait un matin et puis au Congo les Bilolos n'existent plus les Makosos n'existent plus les Chidimba n'existent plus et puis tout est devenu Jean-Paul Jacques Cécile Marlette est-ce que c'est normal ? vous ne voyez pas qu'il y a eu quelque chose là quelque chose s'est passé là quelque chose s'est passé il faut qu'on ait les yeux pour voir un peuple ne peut pas changer du jour au lendemain aussi automatiquement comme ça ce n'est pas possible regardez encore du voir il y a un peuple le peuple Bété d'où est issu Laurent Gbagbo que tout le monde connait et Didier Drouba également leur peuple ça s'appelle le peuple Bété comme ici vous pouvez dire les Tékés vous pouvez dire les 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 Vilis voilà le peuple Bété en Côte d'Ivoire chez les Bété pour dire Dieu le Père ils disent Abba Lago Abba Lago Dieu le Père ce que je dis là les Ivoiriens me suivent je ne peux pas mentir Abba en hébreu ça veut dire quoi ça veut dire Père vous avez entendu parler de Corée et Datan non dans la Bible Corée et Datan vous pouvez trouver ça dans l'exode chapitre 6 le verset 24 le nom Corée en Côte d'Ivoire le nom Corée ce sont des noms de famille comme ici vous avez les Batola les Batota les Chidimba les Makoso c'est comme ça en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de familles qui s'appellent des Corée donc ce n'est pas des prénoms comment se fait-il que les Africains les non-Africains se retrouvent dans la Bible et vous me dites que ce n'est pas notre patrimoine Corée K O R E et Corée C R C O R E tous les deux sont en Côte d'Ivoire Dodo il y a les noms Dodo dans le peuple Bété en Côte d'Ivoire les Dodo j'ai trouvé même aussi des Dodo en RDC il y a des Dodo aussi en RDC qui sont des noms de famille mais Dodo ce sont des noms bibliques ça se trouve dans Juge chapitre 10 le verset 1 ça se trouve aussi dans 2 Samuel chapitre 9 vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel chapitre 23 le verset 24 également Corée par exemple je vous ai déjà dit c'est aussi dans Juge le verset 1 le verset 1 le chapitre 1 le verset 11 il y a Abbi les noms Abbi Abbi des noms de famille en Côte d'Ivoire Abbi A-B-I Abbi chez les Bété c'est plein il y en a beaucoup comme ça et vous pouvez trouver Abbi dans 2 Samuel chapitre 23 le verset 31 vous pouvez trouver aussi dans 2 Chroniques chapitre 2 le verset 14 il y a beaucoup de textes comme ça vous pouvez trouver les Abbi Abbi dans la Bible si je prends ici chez vous ici il y a Thiba Thiba il y a des Thiba ici non ? hein ? bon d'accord Thiba vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel chapitre 9 le verset 2 hein ? voilà il y a des Thiba ici donc Thiba dans la Bible dans la Bible Maka 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 M 2 A C A Maka les Maka en Côte d'Ivoire il y a plein de Maka chez les Bété et vous pouvez trouver Maka dans 2 Samuel et dans certaines versions même Maka là est appelé Mika et d'autres aussi disent Miché dans d'autres dans d'autres Bibles ça s'appelle Miché c'est le même nom Maka chez vous ici merci donc Maka vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel 9-12 dans Juge chapitre 17-1 dans Juge 17-5 aussi il y en a beaucoup comme ça il y a Ira Ira en Côte d'Ivoire chez les Danites chez les Danites ceux qu'on appelle les Yacouba chez nous là-bas les Ira Ira vous pouvez trouver Ira dans Genève chapitre 38 le verset 1 il y a les Tadé les Tadé en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de familles Tadé les Tadé sont en Côte d'Ivoire vous pouvez trouver ça dans Matthieu 10 le verset 3 dans Mark 3 le verset 18 il y a Amon les Amon il est vrai que dans la Bible il y a deux sortes d'Amon il y a les Amon égyptiens et puis il y a les Amon hébreux donc les Amon hébreux c'est de ça que je parle ici Amon hébreux vous pouvez trouver ça dans 2 rois chapitre 21 le verset 18 à 19 et 1 chronique chapitre 3 également vous pouvez trouver les Amon Amon fils de Manassé Amon fils de Manassé qui était même roi en Israël donc les Amon on en a plein en Côte d'Ivoire Amon on en a plein en Côte d'Ivoire il y a aussi Zikri 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 ou Zekré Zekré chez les Bété c'est plein chez nous en Côte d'Ivoire Zekré les Zekré les Zikri ça c'est 1 chronique chapitre 27 le verset 16 vous pouvez trouver aussi quoi encore Amon Amon en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de Amon 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 les Amon vous trouvez ça aussi dans Némi chapitre 10 verset 26 etc il y a beaucoup de noms qu'on retrouve dans la Bible qu'on ne peut pas trouver chez les Européens s'il vous plaît dans l'ancien Thessama les noms de l'ancien Thessama vous n'en trouverez pas chez les Européens si vous trouvez un Européen qui s'appelle d'un nom de l'ancien Thessama c'est juste un prénom qu'on lui a donné je ne parle pas de prénom je parle des noms des noms de famille qui se perpétuent de génération en génération les batotas chez vous ici ce n'est pas un prénom ce n'est pas un simple prénom c'est des c'est des noms de famille qui durent depuis des siècles c'est de ça que je parle alors vraiment il y a beaucoup de preuves mais je voudrais m'arrêter là parce que on m'a signalé depuis qu'il restait 20 minutes mais j'ai fait encore 40 minutes je suis désolé mais il fallait que je dise l'essentiel pour vous donner matière à réfléchir et que maintenant ça puisse aider ceux qui veulent poser leurs questions à pouvoir poser leurs questions alors il y a beaucoup à dire là-dessus la Bible n'est pas un patrimoine des occidentaux non la Bible n'est pas un document du peuple du peuple blanc non c'est plutôt un document du peuple noir je conclue pour dire que je parlais des hôtels tout à l'heure vous allez voir que les hôtels comme je le disais c'est un amont seulement de pierre on regroupe ça quelque part et on égorge les animaux là-dessus c'est sur cet hôtel là qu'Abraham voulait sacrifier son fils c'est un hôtel comme ça que Isaac aussi avait fait c'est un hôtel comme ça que Jacob avait fait c'est un hôtel comme ça qu'Elie avait fait au Mont Carmel ce sont des hôtels comme ça et c'est les mêmes hôtels que vous retrouvez dans tous les pays africains mais jamais en Europe vous ne trouverez pas des hôtels en Europe jamais des hôtels comme celui-là vous ne trouverez pas ça en Europe si vous en trouvez quelque part c'est qu'un peuple noir est passé là-bas donc la Bible est bel et bien un patrimoine de l'homme noir la Bible arrêtez de dire aux gens que non en prêchant l'évangile on prêche une religion des blancs l'évangile n'est pas une religion des blancs Jésus n'était pas un homme blanc Jésus était un homme noir parce qu'Israël était noir si Israël est noir Jésus ne peut pas naître en Israël parmi les Israélites et puis être lui seul blanc attendez arrêtez ça comment tous les Congolais peuvent être noirs et puis votre meilleur joueur ici il s'appelle comment football l'IFUMA comment tous les Congolais peuvent être des noirs et puis l'IFUMA lui seul il est blanc vous trouvez ça normal non mais écoutez Didier Drouba on dit Drouba c'est un Ivoirien un Ivoirien de souche et puis bon on dit bon tous les vous savez tous les Ivoiriens sont noirs mais Didier Drouba c'est un blanc qui va avaler ça c'est n'importe quoi ça donc vous ne pouvez pas dire que tout Israël est noir et puis Jésus est blanc les gens disent aussi non mais écoutez qu'est-ce que ça a à voir la couleur de peau c'est à quoi avoir le salut vous jouez dangereusement vous jouez dangereusement Jésus dit le salut vient des juifs il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous les juifs on adore ce qu'on connait car le salut vient des juifs si le salut vient des juifs et qu'un peuple se substitue aux juifs et qu'il n'est pas juif vous ne voyez pas qu'il peut vous produire un faux Christ et vous trouvez que ça ce n'est pas important d'en parler vous avez un problème ou bien vous ne connaissez pas la valeur du salut vous ne connaissez pas si vous connaissez la valeur du salut vous n'allez pas oser dire que la couleur de peau n'a rien à voir avec le salut ce n'est pas possible ça a tout à voir bien au contraire si les blancs savent que ça n'a rien à voir avec le salut pourquoi alors ils n'ont pas laissé Jésus noir noir Jésus était noir pourquoi ils l'ont blanchi pourquoi s'il n'y a pas d'intérêt derrière ça quand ils ont blanchi Jésus vous avez vu la supériorité qu'ils ont pris sur nous et vous êtes assis là vous dites que ça ne fait rien salut salut tu crois c'est toi seul que Dieu veut sauver non mais l'Africain souvent même quelquefois je me pose la question qu'est-ce qui nous arrive comme Paul pouvait dire mais qui vous a ensorcellé vraiment que le nom du Seigneur soit béni je suis désolé d'avoir été long voilà effectivement on peut applaudir on peut applaudir acclamer effectivement ok c'était très très merveilleux très excellent c'était comment dire le c'était les fondements qu'il a posé dans la première partie nous allons faire une pause et puis nous allons revenir on entrera dans la section questions et réponses et aussi nous allons faire passer quelques témoignages et nous allons continuer dans notre développement vous savez que nous rentrons dans une phase qui est l'atterrissage en fait dans cette phase d'atterrissage c'est la phase pratique et ce sera très difficile d'entamer un débat sinon que chacun de nous va combattre sa propre culture parce que nous étions dans une phase de discussion de démonstration voyez-vous où on était en train d'errer dans le vide mais maintenant nous avions atterri dans la phase culturelle si vous voulez traditionnelle donc c'est l'effet c'est-à-dire un rapprochement des lois de la Bible avec ce que nous appelons la culture ou la tradition et donc chacun est invité à faire maintenant ce rapprochement à se poser des questions pourquoi d'une part il est écrit et l'éternel parla à Moïse et dit dit à Israël ce sont des lois mais de nos jours ces lois-là chez nous sont des traditions ou des coutures alors que la Bible dit qu'ici c'est Dieu qui disait mais d'où vient-il que ces lois-là se retrouvent chez nous assurement certainement si c'est pas le même peuple c'est que chez nous aussi il y avait aussi un Moïse à qui Dieu disait dit à ce peuple et donc d'où on doit redouter comment la suprématie des hébreux de dire que c'est eux qui ont reçu la loi ce que nous aussi c'est que nous avions reçu des lois par des prophètes puissants comme Moïse mais pour ne pas blasphémer avec notre direction doctrinale que Dieu ne peut pas utiliser deux prophètes majeurs au même moment à ce qui revient à dire sophonie trois dix sincères c'est que c'est ce même peuple qui était au Moyen-Orient qui ont fui en Afrique d'où dès que nous sommes là pour les croyants du message c'est devenu une civilisation du genre nos enfants ne doivent pas porter les pantalons ne doivent pas faire ceci ne doivent pas faire donc si on nous chasse là nous laissons nos brouchus mais la culture là ne va pas disparaître donc si on se retrouve quelque part vous allez voir il y a des gens qui ont une certaine logique une certaine rigueur mais sans le livre sans les brouchus donc on sera facilement identifiable non pas parce que nous avions des brouchus voilà pourquoi le prophète dit que ce message doit être une flamme dans nos cœurs ça doit être une vie vous voyez sans même la brouchue on peut l'appliquer on peut la transmettre donc si ils se sont déplacés d'un point A vers un point B mais ils n'ont pas transporté avec eux le livre à cause des persécutions mais la culture la tradition et même l'empreinte linguistique les noms ils sont restés ça ce sont des bases de l'anthropologie ça ne trempe pas ça on ne peut pas effacer cela voilà un peu ce que par là on clôture sur la première étape je crois qu'il est déjà 14h 14h09 ça veut dire on se retrouve ici après 1h30 1h30 à 15h30 si ça ne dérange personne on se retrouve à 15h30 pour la deuxième partie au reste que le Seigneur Jésus-Christ chacun peut déjà notifier sa question pour que dès que nous rentrons nous allons faire la sélection et puis pour que nous ayons du temps pour répondre aux questions au reste que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et soyons tous bénis à 15h30 à 15h30 à 15h30 à 15h30 et alors Jésus-Christ